S'il y a bien une chose qui m'a été demandé en masse sur Twitter, c'est un tutoriel pour réaliser une mascotte e-sport de A à Z. Si c'est votre cas, et bien vous n'êtes pas du tout sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour annoncer le retour sur YouTube, avec les futurs projets et expliquer ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Je vais tout d'abord vous parler de la Graphics Family. Une chaîne communautaire consacrée au monde du graphisme qui a vu le jour en septembre 2016 et a été officiellement lancée en janvier avec une vidéo de présentation que vous pouvez retrouver via l'affiche. Cette chaîne est bien plus active que la mienne, ne vous inquiétez pas. La régularité est présente avec une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches dans lesquels vous retrouverez des tutos, speed art, templates, etc. Le lien de la chaîne est dans la description pour vous abonner ou même si vous êtes youtubeur, envoyez vos vidéos. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que pendant ces mois d'absence sur la scène YouTube, j'ai rejoint la Fractal Design. Un collectif de graphistes, enfin on entrepote quoi, vous devriez connaître si vous me suivez sur Twitter. Si j'ai pas trop la flemme, je vous mets à l'écran les pseudos de mes confrères du design. Le troisième point est vraiment ce qui m'aura motivé à faire cette vidéo. Je m'explique. Avec la Fractal, on a créé un serveur Discord, donc serveur de chat, vocal et textuel sur navigateur. Ce qui nous a vraiment mis en contact avec la communauté ces derniers temps. Je vous mets donc le lien du Discord en description, sur lequel vous pourrez parler design avec les membres de la Fractal, poster vos créations, donner des avis, etc. Les salons vocaux seront également disponibles, bien entendu. Il y a aussi un petit chat privé pour la Graphics Family, dans lequel tout le monde est invité à apporter de nouvelles idées ou de simples suggestions à la chaîne. Donc voilà pour l'explication résumée de tout ce qui s'est passé. Jetez un oeil à tous les liens en description si ça vous intéresse. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire qu'il y a un tutoriel qui arrive dans les prochains jours. C'est un tutoriel pour une bannière 2D Twitter. Il est déjà pré-upload et planifié. Abonnez-vous pour ne rien rater. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout partager la vidéo pour annoncer le revenu du génie. Sous-titrage Société Radio-Canada